Évidemment, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin en voyant qu'il y avait une légère modification de l'article 15 de cette proposition de loi initiale qui prévoit qu'un policier à la retraite puisse cumuler intégralement des rémunérations dans le secteur privé, de la sécurité privée en l'occurrence, à la différence de tous les autres fonctionnaires. Extraordinaire, quel privilège ! Je vois que le collègue Jean-Michel Fauvergue, finalement, s'assure une retraite des plus intéressantes. Il faut quand même le dire, il y est censé avoir un registre de déport à l'Assemblée nationale, quand on peut être soi-même concerné par une mesure, pour ne pas la voter et dire « Attendez, ça pourrait me concerner, je me mets à l'écart ». Bon, je vois que la déontologie n'est pas le cœur de ce texte. Et c'est bien malade. S'il vous plaît. On fera un rappel au règlement ensuite, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un rappel au règlement, sur la base de l'article 58 du règlement. Je vois que monsieur Bernalissis s'est surpassé aujourd'hui en attaque personnelle. Mais vous êtes mal renseigné, vous m'avez déjà dénoncé une première fois au Canard Enchaîné. Ça n'a pas été efficace. Je vais vous donner les éléments d'explication, monsieur Bernalissis. Je suis policier, j'étais policier. Je suis à la retraite en tant que policier. Et contrairement à ce que vous dites, j'ai déjà, depuis trois ans, le droit de cumuler. C'est inscrit dans la loi. Donc, n'attaquez pas, s'il vous plaît, monsieur Bernalissis. Attaquez le texte. Arrêtez d'attaquer les gens. Parce que c'est votre système d'interprétation de la démocratie, à vous, monsieur Bernalissis, et à vous, la France insoumise, que d'attaquer directement les gens et de les dénoncer. Et en particulier, de les dénoncer à tous les journaux pour les traîner dans la boue. Vous êtes des extrémistes. Vous êtes des extrémistes, monsieur Bernalissis. Et vous avez été mauvais. Et vous êtes un extrémiste. Non, au titre du même article, c'est tout à fait scandaleux d'avoir des attaques anominèmes contre un collègue. Des attaques de cette nature. Et je demande simplement aux collègues de la France insoumise de présenter leurs excuses. Ça les changera un peu. Je vous remercie. Bien, nous revenons au fil de nos débats. Monsieur Bernalissis, c'est quoi ? Attendez, attendez, attendez. Vous intervenez pour quoi ? Pour présenter mes excuses, monsieur le Président, je m'excuse d'avoir pinté du doigt une situation de conflit d'intérêts. Vraiment, ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Bien. Je vous remercie de ne pas l'avoir fait. Je vous remercie de ne pas l'avoir fait. Sous-titrage ST' 501